Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Rendez-vous avec Pol Pot, un film qui est sorti le 5 juin avec Irène Jacob, Grégoire Collin et Cyril Gay. Le film donc se passe en 1978. Depuis 3 ans, le Cambodge, devenu Kampuchea démocratique, est sous les joues de Pol Pot et de ses Khmers Rouges. Le pays est économiquement exsangue et près de 2 millions de Cambodgiens ont péri dans un génocide encore tu. 3 français ont accepté l'invitation du régime et espèrent obtenir un entretien exclusif avec Pol Pot. Alors donc les 3 personnages sont une journaliste familière du pays, un reporter photographe et un intellectuel sympathisant de l'idéologie révolutionnaire. Bon je trouvais que c'était intéressant à défaut d'être passionnant parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu sorti du film. Bon la réale, déjà on est dans un vrai faux documentaire, un film un peu méta, tourné en 4 tiers donc on a une image presque carrée en fait. Et on a l'impression d'être sur notre vieille télévision catholique donc c'est vrai que ça fait très documentaire. En plus il y a une espèce d'image très années 70 donc du coup là dessus c'était pas mal du tout pour l'immersion. Par contre le rythme du film, il y a vraiment un truc que je n'ai pas compris. Alors en fait ça va mélanger le film classique, les images d'archives et des espèces de marionnettes, des poupées en terre cuite. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que ça apparaît ça, moi ça me sort du récit. En fait ils auraient tourné le film, on va dire, comme on le voit 80% du temps, je pense que j'aurais rajouté peut-être des points parce que j'aurais été vraiment dans le rythme. Mais à chaque fois qu'on passe sur ces histoires de poupées en terre cuite, moi ça m'a complètement sorti. Mais même les images d'archives en fait. Et puis, alors j'ai compris, poupées en terre cuite c'est généralement dans les moments un peu sanglants. Pour pas qu'on montre donc par exemple les Cambodgiens qui sont, quand ils rentrent dans un village, qu'on voit les Cambodgiens ce qui est vraiment la réalité du truc. Donc qui sont en train de souffrir, qui sont, c'est la famine, qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'on les a exécutés ou qui sont morts de faim carrément. Mais du coup, bah oui, ça c'est cuté. Et donc on vous met des marionnettes à la place, mais j'ai trouvé ça bidon. Alors vraiment ce style, je sais pas si c'était pour atténuer les choses, en tout cas c'est sûr que ça les a pas renforcés. On aurait montré, bah ouais putain, on aurait dit, waouh, c'est vraiment très dur. Et là je comprends pas, manque de budget, ce effet de style peut-être, moi j'ai pas du tout apprécié. Bah c'est une histoire de goût, hein. Et pourtant, on va dire, tout ce qui se passe, on va dire d'assez classique, j'ai bien aimé. Parce que les acteurs sont très bons, il y a un jeu extrêmement, on est proche du documentaire. Donc, bah les acteurs, ils sont impeccables. La reconstruction est théorique, tous les costumes, on se croit vraiment au Cambodge. Bah je pense que c'est tourné au Cambodge de toute façon. Mais jamais, jamais on en doute, c'est très très réaliste. Et du coup, bah on est vraiment en immersion totale. Les acteurs cambodgiens sont d'ailleurs très bons, j'étais très surpris des costumes. Et voilà, c'est extrêmement crédible. C'est un film qui est très très instructif. Qui est très bien documenté. Et en fait, c'est la fin des Khmer. Puisqu'en fait, un an après, donc on en parle. Il y a la guerre avec le Vietnam et tout ça. Et donc, Pol Pot va être destitué. Même s'il va rester pour diriger les maquis de Khmer. Et qu'il va poursuivre la lutte contre les Vietnamiens. Mais c'est la fin de Pol Pot, quoi. Et ouais, non, il y a plein de choses que j'ai pas tellement compris. Même le fait de jamais vraiment voir Pol Pot, quoi. Il reste dans la pénombre. Bon, j'ai pas compris. Voilà. Et puis, je sais pas, si on regarde dans sa totalité le récit. Bon, oui, c'est intéressant en fait de voir comment l'armée, en fait, et les dirigeants cachent la situation du pays. Mais ça raconte un peu que ça. Moi, j'ai l'impression. Pas vraiment d'histoire. Bon, ces journalistes, ils ont tous un destin particulier. Mais ça raconte pas non plus grand-chose. Non, mais après, ça se regarde. C'est assez instructif. Mais j'ai été quand même relativement déçu. Mais c'est pour toutes ces raisons que je mettrai la note de 6 sur 10.